Et yo la famille, j'espère que vous allez super bien, aujourd'hui pas de vidéo sur GTA City RP, je suis désolé, j'ai pris beaucoup de retard au niveau de mes règles sur ce serveur. Le prochain épisode du coup sera mercredi à 18h, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous, ça fait environ une semaine que je n'ai pas eu le temps de règles sur GTA City RP. Aujourd'hui les gens, on est parti en force, on est parti pour découvrir le serveur Le Petit Dark RP, le serveur numéro 1 de la communauté Leave Your Game, L-Y-G. C'est un serveur qui a déjà fait ses preuves, il est full quasiment 24h sur 24, donc je vous invite vraiment à venir le découvrir de vous-même. Pour ma part du coup, je ne me permettrai pas de noter négativement ce serveur, tout simplement parce que je suis en froid avec le fondateur, voilà, pour diverses raisons, je me suis embrouillé avec lui et ça me va très bien qu'il fasse sa petite vie et moi la mienne. En tout cas la famille, on est parti sur une note de serveur, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires encore une fois quel serveur vous aimeriez que j'aille visiter. Je vous souhaite un très bon visionnage et on est parti tout de suite sur le serveur Le Petit Dark RP, le serveur numéro 1. Allez, bon visionnage la famille. Alors nous sommes parti la famille, du coup nous sommes sur le serveur L-Y-G, Live Your Game, Le Petit Dark RP, le serveur numéro 1. Déjà quand on arrive, bon bah déjà je suis bugué dans le sol, hop, donc on va sauter, s'accroupir pour sortir de là. Donc on peut remarquer que du coup il y a plein d'informations, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'informations pour moi, mais au moins vous avez l'essentiel et vous n'avez plus d'excuses pour respecter les règles du serveur. Donc ça on considère ça comme un spawn, il est pas dégueulasse non plus, il est plutôt bien fait, on va pas se le cacher. Et là du coup vous avez tout de récapitulé, donc ça c'est plutôt pas mal, ça simplifie un petit peu la manière de jouer sur le serveur. Juste à titre informatif, pour ceux qui ne le savent pas, du coup je suis un ancien du Petit Dark RP, j'avais des serveurs qui étaient hébergés chez eux et je suis parti en mauvais terme avec le fondateur, on va pas se le cacher. Donc peut-être certains vont croire que c'est une note de NE que j'attribue au serveur, mais non absolument pas, on va le découvrir en toute honnêteté et en prenant du recul pour faire en sorte que ce soit le plus sérieux possible au niveau de la note. Donc là vous avez également les commandes de base récapitulées pour changer de nom roleplay, F4, commande, changer de nom roleplay, voilà vous avez vraiment les choses de base récapitulées, donc c'est très bien. Alors on va avancer ensuite du coup dans la map, on va découvrir le petit HUD qui est en bas à gauche, qui je pense est personnalisé, alors coupez-moi dans les commentaires si c'est le contraire, je ne sais pas du tout, mais je ne l'avais jamais vu sur Garis Mode avant. Bon visuellement il n'est pas non plus extrêmement joli, ça fait un petit peu festival de couleurs et quelques peu soignés, mais bon c'est un HUD personnalisé, donc pour l'HUD personnalisé, on peut donner une note de 10 sur 10, et pour le visuel je lui donnerai une petite note de 5,5 sur 10, parce que je ne le trouve pas spécialement joli. Faites attention monsieur. Désolé. Ouais c'est pas grave, bonne journée. On va essayer de changer de nom tout de suite, je me suis rendu compte que je n'avais pas changé, donc on va appuyer sur F4, on va cliquer sur commande, et c'est ici. Changer son nom RP, donc on va s'appeler Jean Macron. Jean Macron étant déjà pris, je vais m'appeler donc Jean Hollande. Quitte à appuyer sur le F4, du coup on va regarder directement, donc il y a un staff qui est en ligne, ça c'est important aussi de récapituler pour les joueurs. Bon le F4 c'est un F4 classique, on l'a déjà vu, vu, vu et revu, on va surtout noter au niveau du contenu. Donc on va s'empresser d'aller dans les métiers pour y découvrir le maire, le secrétaire du maire, le garde du maire, l'avocat, l'agent de sécurité, d'accord, la BAC, etc. Alors BRI, je ne sais pas du tout si je les vois en erreur, donc ça c'est un petit peu problématique, parce que si je les vois en erreur, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de force DL, et ça c'est dommage, surtout en 2019. Au niveau des forces de l'or, du coup c'est plutôt blindé, on peut le remarquer, il y a les officiers, etc. Dans mes souvenirs c'est whitelist. Au niveau des jobs un petit peu diversifiants, il y a l'ambulancier, on va retrouver ensuite le fermier, le pêcheur, le patron de la banque, d'accord, le SDF qui est clairement moche, ça on va pas se le cacher, c'est bien le SDF pour Rave. On a la strip-teaseuse, si vous voulez faire des petites CNRP, ou est-ce que vous voulez faire la guicheuse. Le mineur du Bitcoin, donc le serveur a l'air bien complet, il dispose des Bitcoins. Violeur VIP, d'accord, bon bah ça je trouve ça plus que moyen, mais bon après admettons, ça peut être fun à jouer pour certains joueurs. Après je trouve que pour la communauté jeune sur Garry's Mod, c'est moyen quand même de mettre un job comme ça. On continue ensuite du coup avec les Yakuza, d'accord, donc il y a bel et bien les gangs, les blues, les creeds, etc. Fabricant de maître, enfant bizarre VIP, d'accord, donc il y a beaucoup de jobs VIP quand même, on va pas se cacher. Au niveau des jobs, c'est complet, donc les jobs VIP se mêlent un petit peu à la masse. Donc au niveau du contenu du coup des métiers, écoutez, on va leur attribuer une bonne note de 7,5 sur 10 quand même, parce qu'il y a du choix, il faut le remarquer. Par contre, ce qui baisse un petit peu la note, bon c'est quelques jobs que je trouve moyen quand même à installer sur Garry's Mod avec la moyenne d'âge qu'il y a. Et le nombre de métiers VIP comme gangster ou mafieux que je trouve pas forcément indispensable de mettre sa VIP justement. On continue ensuite dans le F4 en cliquant sur armes pour découvrir du coup des caisses, voilà, des caisses qui coûtent de l'argent en jeu visiblement. Donc après, je ne sais pas si ça suffit pour pouvoir s'acheter une arme, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On continue ensuite du coup avec le visuel global. Donc ça c'est le spawn que vous avez vu en dessous, on a l'HD qui est en bas à gauche, donc dites-moi si vous le trouvez un petit peu trop gros, pour ma part c'est le cas. On a leur petite publicité marquée en haut à gauche, donc qui n'est pas forcément très dégueu, même si pour la qualité du roleplay et des vidéos, je trouve ça horrible d'avoir justement le nom du serveur affiché tout en haut. Visiblement, on a un petit sac où je suis à 0 kg sur 0 kg, donc ça je pense qu'il faut aller s'équiper un petit peu plus loin. Donc oui, il y a des erreurs un petit peu partout, donc ça confirme la chose, il n'y a pas de force DL installée sur le serveur. On va s'empresser tout de suite d'aller rendre visite au mer, comme ça on va voir directement s'il est roleplay, d'accord, on va voir directement, les vitres de l'ascenseur sont blindées. Donc ça c'est cool, au moins on ne peut pas se faire attaquer d'en haut. Donc on va... Oh là ! Oh là ! Bah écoutez, je voulais rendre visite au mer, voir s'il était roleplay, visiblement il y a des flics qui sont en train de tirer en haut, donc je ne sais pas s'ils sont sur le mer ou sur des bandits, on va aller voir ça. Oui, je suis d'accord qu'au niveau roleplay, normalement je suis censé craindre la peur, mais on est vraiment là pour une petite visite du serveur et puis pour pouvoir vous conseiller si ça vaut le coup ou non de venir dessus. D'après mon avis uniquement, je le rappelle. L'ascenseur est ouvert, on va se dépêcher d'y aller, hop, nickel, il y a quelqu'un qui appuie en haut, qui l'a refermé directement. Alors, espérons ne pas mourir. Bonjour monsieur. Oh là, je ne sais pas pourquoi il me fait ça, c'est peut-être mauvais signe pour moi en haut. Bonjour. Excusez-moi. Merci. Ok. Ça va aller, ça va aller. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, oui, et vous ? Oui, très bien, il n'y a pas mal de leçons, dites-moi, là, dans le hall. Ça va, vous n'avez rien ? Bah oui, on vient, en fait, on vient de vouloir minceau, et je leur ai dit gentiment qu'on n'allait pas les ouvrir, que les vides sont blindées, et j'ai appelé la police. Bah ouais, ouais, la chose logique à faire, d'accord. Bon bah écoutez, c'était vraiment pour m'assurer que tout aille bien, parce que j'étais un petit peu paniqué, j'ai vraiment entendu des coups de feu, donc je suis venu voir si tout était ok. En tant que simple citoyen, quoi, s'il faut appeler force de l'or, j'aurais été là. Oui, oui. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, monsieur. Bon courage, monsieur le garde du corps, ça ne doit pas être facile dans le coin. Au revoir. Merci, monsieur, au revoir. Au revoir. Regardez dans le chat, Jean Hollande, le seul joueur vraiment RT que j'ai vu. Bon, écoutez, ça annonce un peu la couleur. Bon bah écoutez, on a été rendre visite au maire, donc il avait eu un petit souci justement avec des joueurs, j'imagine, il y avait la police qui était dans le coin, ils ont buté justement les assaillants. Oula, alors attendez, on va essayer de sortir en survivant, ce serait cool. Pardon, excusez-moi, monsieur. Bonjour. Allez-y, bonne journée. Ok, visiblement, le maire, il va sur le côté ses petites fesses, ça c'est bien dommage. Ok, il y a une voiture aussi qui est foutue en vrac ici, d'accord, ok, bon, c'est un peu compliqué. Bon, écoutez les gens, du coup, on va s'arrêter ici, je vais vous expliquer un petit peu. Du coup, comme je l'ai dit, moi j'avais eu des petits soucis avec des personnes sur le serveur, donc rien d'exceptionnel non plus, c'était avec les fondateurs, donc c'est des histoires qui me regardent et ne vous regardent absolument pas. Je tiens vraiment à rappeler que du coup, j'étais venu faire une petite visite roleplay, histoire de pouvoir noter un petit peu le serveur, le découvrir. J'y ai joué pendant pas mal de temps, donc le but c'était vraiment de venir le redécouvrir et essayer de voir un petit peu si le roleplay avait changé. Je vais vous donner une note globale, mon ressenti global en arrivant sur le serveur, d'accord, j'en ai peut-être pas vu suffisamment pour pouvoir le noter en détail, mais au niveau du visuel, du peu de temps que j'ai joué dessus, là, aujourd'hui, pour rex cette vidéo, j'estime du coup que le serveur mériterait une note de 6,5 sur 10. Voilà, pourquoi 6,5 ? Tout simplement parce que j'ai vu que le contenu des jobs, encore une fois, était plutôt complet, mais visiblement les VIP étaient beaucoup trop avantagés. Faut savoir que c'est une grosse, grosse, grosse communauté, pour ceux qui ne connaissent pas le petit DarkRP, ils ont plusieurs serveurs, donc je ne sais pas du tout si le roleplay est meilleur sur les autres serveurs. En tout cas, aujourd'hui, on était sur le serveur 1, la famille, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel serveur vous aimeriez que j'aille visiter. Je vous laisse ici la famille, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite, salut ! Sous-titrage ST' 501